Ça va pas être tellement agréable en tant que quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon lundi soir, j'étais presque en retard, imaginez-vous. Je me suis grouillé pour arriver parce que j'étais nonchalant un petit peu, une petite affaire. On a un beau programme ce soir. Sans blague, je suis fier. Je pense que vous allez aimer ça. Regardez, ça craque plus. Ça avait besoin d'un petit coup de clé à l'unique. Ça ne craque plus pantoute. Est-ce qu'il bouille par chez vous? Est-ce qu'il bouille par chez vous? Ici, il y a eu un déluge tantôt et là, c'est le gros soleil. C'est le gros soleil, c'est le fun, c'est le fun. J'ai parlé avec un humain, mais pas sur Facebook, c'est compliqué. Sur YouTube, tout de suite, je vais vous raconter ça. La bourse, j'ai récupéré ma perte, je vais vous montrer ça. Marilyn a son auto, on va parler de ça. Le tricot, pourquoi je vous parle de tricot? On va vous parler de tricot. Oui, oui, puis vous allez voir que c'est très intéressant. Tu vas se dire, regarde, on a une autre affaire de grand-mère. De quoi qu'il parle, lui? Non, vous allez voir, c'est très, très intéressant. Je suis persuadé que c'est intéressant. J'ai bien chanté ce matin. Oh ben! Monsieur Chambier. Ils vont me prendre au sérieux. J'ai une question pour vous, puis je vais vous la poser pendant qu'on se parle. Vous allez pouvoir y répondre. Activate pool. En Angleterre... Puis, tu as activé? Oui. OK. En Angleterre, ils veulent peser les enfants. Pour contrôler leur embonpoint, un enfant sur trois souffre d'embonpoint. Un sur cinq est obèse. Donc, je vous pose la question. Vous répondrez. Vous répondrez à ça. Puis, on va en discuter ensemble. Et j'ai trouvé un magazine qui a mon âge. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Je suis vraiment... Une bonne journée. Une très, très bonne journée. Ben oui, j'ai parlé avec un humain. Ah ben, avant toute chose. Avant toute chose. Sans blague, vous n'avez aucune idée comment vos likes ou vos abonnements à ma chaîne YouTube font une grosse, grosse, grosse différence. Je me force à vous. Je m'efforce. Je ne me force pas parce que ce n'est pas forcé. Mais j'essaie de trouver du contenu qui va vous divertir, qui va vous enrichir. Que ce soit une photo, que ce soit une vidéo. Et quand vous vous abonnez, ça fait une différence parce qu'il est partagé à plus de monde. Facebook, mine de rien, le nombre de views sur ma page Facebook a doublé depuis une semaine que je vous demande. Et je sais que c'est fatiguant. Mais je vous remercie pour ça. C'est votre petite contribution au fait que, bon, je fais ça pour moi et pour vous. Mais vous m'aidez beaucoup. Hey, salut Pierre Audet. Fermin La Rivière. La Lumière, excuse. Hélène Green. Julie Rhinville. Charles Bourgeois. Éric Gosselin. Marie-Andrée Boivin. C'est toi qui me dis que je chantais bien. Isabelle Rioux. Salut, salut. Robert Lessage. Bonsoir, Diane Laplante. C'est ça. Je me demandais ce qui me manquait. J'avais oublié de vous dire bonjour. Nathalie Terrien, tu m'interromps dans mon rattrapage de tes vidéos. Ouais, mais là, j'en ai fait beaucoup en fin de semaine. Quand je suis inspiré, ça part. Et là, maintenant, la fin de semaine, je vais vous en faire au moins deux sur François Laferme. C'est des vidéos que vous aimez beaucoup. Et que j'ai beaucoup de fun à faire parce que je me prépare en conséquence. Et ça va m'amener tantôt à vous parler de tricot. De quoi? De quoi qu'il se mêle, lui parler de tricot. T'as jamais tricoté. J'ai filé de la laine quand j'étais jeune. Je bois, mais pour le 3, à la manga. Salut, Pierre Lambert, mon père. J'ai dit bonne fête en retard. Hier, il m'a pas répondu. Il fait son indépendant. 63% à date est contre le fait de peser les enfants. Déluge et soleil maintenant. Robert, si je me souviens bien, t'es à Trois-Rivières dans le coin. Non HM contre la météo. Non, cher François. HM contre HM. Comprends pas. Les tornades à Rabantini. Il pleut très fort en Abitibi. T'es en Abitibi, tu, Stromgol? Je pensais t'étais en Outaouais. Brigitte. Salut, salut. Alerte tornade. Bon. Quand l'État décide pour toi, c'est de l'intrusion dans ta vie privée. Ah oui. Ok. Ben, vous parlez du... Voir le groupe Spottet de Mascouche. Il y a quelques vidéos. Pas la page, mais des groupes publics. Ah ok. Vous parlez entre vous. Ok. Vous vous échangerez ça. Moi aussi, j'ai filé de la laine avec ma mère. Ouais, ça, j'aimais ça filer de la laine moi. On avait un vieux rouet à la pédale. Mais là, je me suis tanné. Il y a un site qui s'appelle The Worry. Une transaction en ligne. Et je veux transformer la laine des moutons. Je pourrais vous faire une petite chanson, mais c'est le matin que je fais des chansons. Sinon, je vous chanterais que la laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Et la laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Regardez, je peux bouger. Mon TDAH, je peux se faire aider, ça craque plus. J'avais tellement de misère à me retenir. Salut François, nous aussi, une alerte tornade. Diane Plache, j'ai vu ton message, je t'ai répondu. Tu peux envoyer un mail. Quand vous avez des questions sur vos colliers, ça n'a pas arrivé des retards malheureusement, il manque un item. Je vous envoie toujours à info. Vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir. Puis, je me tiens à informer. Mais la meilleure place, c'est infoacommercialfrancoindambert.one Donc, on va laisser la question rouler un petit peu. On va revenir tantôt. Salut Danique. Un matin, j'avais une question parce que je voulais m'assurer que sur YouTube, c'était bien 10 000 pour pouvoir taguer mes produits comme on fait dans Facebook. Et j'ai vu le chat. J'ai pésé dessus. On m'a dit que j'étais le deuxième en ligne. On m'a répondu. Le gars super gentil. Il m'a même demandé à la fin. Je le savais que c'était 10 000. Je voulais juste jouer au nono des fois qu'il pouvait me l'activer avant. Et c'est pour ça que je l'achale pour que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Parce que ça fait une différence dans notre entreprise. Sans blague, Facebook qui m'empêche de faire des choses, ça impacte mon entreprise. J'ai été capable de me revirer sur 10 000 en vous demandant. Et ça a changé complètement. Je n'ai plus d'impact. Mais je veux faire la même chose sur YouTube. Et il m'a répondu. Et à la fin, il a dit qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? En français? J'ai dit, tu pourrais venir faire la vaisselle? Avec plaisir. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. J'ai envoyé un message à Facebook tantôt. Parce que ça a l'air qu'il faut que j'authentifie mon entreprise. Donc, je viens pour l'authentifier. C'est écrit. Je demande à quelqu'un. Je vois le chat sur disponible. Je chatte avec quelqu'un. Il me dit, oh! Je ne peux pas t'aider. Pas moi qui peux t'aider. Il n'y a jamais personne qui va me recontacter. Facebook, on dirait que plus t'es écrit, moins ils te répondent. Bizarre un peu comme... Mais bon, regardez. Ça marche sur YouTube. Donc, je ne me plaindrai pas. Vous avez du bon contenu. J'essaie d'avoir du bon contenu, je pense. La semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, j'ai déjà le goût de vous montrer mon meur de roche avec le pont qu'on est capable de traverser. Je vais vous montrer le houblon aussi. Je vais vous montrer ça. Et si vous avez d'autres idées que vous voulez voir, ça va me le dire. Ça va me faire plaisir de faire des François à la ferme. Oui, le gros zéro pour le service à la clientèle sur Facebook. Et Jean-Daniel, un gros zéro me fait penser justement. C'est comme un gros zéro. C'est Yolo Molo qui chante ça, je pense. J'ai besoin de toi pour ma commandité sur YouTube. Je suis aux îles. Je vis dans ma vanne. Hey boy, Luc. Des commandites, je n'en fais pas. Il y a un gars qui m'a écrit l'autre jour. Il dit, François, je viens de commencer à faire du parachute. Ça coûte cher. Et j'ai pensé à toi, tu pourrais me commanditer. Non, ça ne coupe pas. Je réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes abeilles dans la boîte? Ceux qui ont vu la vidéo, j'ai eu un problème. C'est soit un SMH où je n'avais pas sorti la reine. J'opterais pour le fait que je n'ai pas sorti la reine de la boîte. Parce que les abeilles revenaient tout le temps. Je fais encore des gaffes de débutants. Et ce que j'ai fait, il y a quelqu'un qui m'a montré une vidéo suite à la mienne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai sorti les abeilles. Je les ai mis dans une autre petite nuque. Une nuque qui a 5 frames, 5 cadres. Et j'ai collé, j'ai rentré les rayons dedans. Je les ai collés dedans, entre les choses. Et techniquement, je l'ai éloigné pour ne pas qu'elle se fasse attaquer par les autres. Et techniquement, on va les voir la semaine prochaine. Pour ne pas les déranger, mais juste voir si tout va bien. Et techniquement, la reine est là. Donc, c'est soit un SMH d'une autre, mais il y en avait déjà une ruche que je voulais faire une séparation. Je vais vous la montrer, ça aussi. J'ai commencé à faire du miel en rayon. On va voir ce que ça va donner, mais ça va prendre un bon mois. Et ça, c'est... J'essaie d'en trouver d'autres, miel en rayon, d'un autre producteur. Parce que, vous le demandez souvent, c'est le mot le plus recherché sur notre site. Mais bon, on en a juste au mois d'août, nous autres. Fait que... Ben, c'est ça. Donc, je ne peux pas vous en fournir si je n'en ai pas avant le mois d'août. Déjà, 365 personnes. Merci. Il y a combien de gens maintenant qui ont répondu au sondage? Euh... Que pensez-vous? On est rendu... Continuez à répondre à la question, je vais avoir vraiment... Mais ça commence à être du 68%. C'est vraiment le fun. Ouais, le parachute, ça ne fait pas de bonne pub. En tout cas, je n'en fais pas de pub. Je m'associe à l'occasion avec des organismes. Il y a des organismes que c'est plus facile que d'autres. Le cancer du sein, on avait... On s'est associé pour faire des moringues roses. Euh... Procure, on avait fait de la barbe à papa bleu. Euh... On avait fait des boîtes à Noël. Donc, voilà. Non, je pourrais être ton représentant de tes produits aux îles Luc. Je n'en ai pas de représentant. Parce que vois-tu, si je suis obligé d'avoir un représentant, je suis obligé de charger 30% de plus mon popcorn. Et les gens qui pensent qu'on fait beaucoup d'argent avec notre popcorn, c'est faux parce que c'est du popcorn de qualité. Ça, c'est le Réveil du Dragon. Ça, là, ça, ça m'impressionne parce que... Il y a des produits que je vous parle tout le temps. Euh... Qui sortent. Et il y a des produits que j'oublie de vous parler. Et pourtant, c'est un de vos favoris. C'est le popcorn Réveil du Dragon. Et regardez, c'est fait avec le... Brûlerie Virgin Hill. Donc, c'est le café de la Brûlerie Virgin Hill. On les adore, eux autres. Et voilà. Et voilà, voilà. Selon toi, avec combien d'aimes pour partir une entreprise en ligne? Très bonne question. Anto Gaza me demande combien ça... Combien d'argent qu'on a besoin de partir une boutique en ligne? Un gros zéro! C'est ça que ça nous a coûté, nous autres. Hein? Marilyn s'est assise. Elle a ouvert le compte Shopify. Ça prend celui de base et 29$ par mois à peu près. Et on a ouvert deux jours après. Elle a bisonné dessus. On avait un petit template. On a mis des produits. On a fait notre setup. Et c'est parti. Des entreprises, quand ça te coûte de l'argent, il y a un problème. Donc, ça coûte pas cher. Et Josée Grégoire. Josée Grégoire. Madame du Colorado. Un gros merci. Josée m'a fait un... Tu sais... Puis, je le dis souvent que nos clients, bien c'est nos amis, puis nos fournisseurs aussi. Bien, vous êtes mes amis. Soit des amis Facebook ou des gens qu'on échange régulièrement ensemble. Il y en a plusieurs d'entre vous que j'échange régulièrement. Robert, le sage, j'échange avec. Josée Grégoire. Marie-Andrée Boivin. Il y en a un paquet d'autres aussi. Il y en a une nouvelle, mon DJ Blanc. Mais elle fait mes entraînements, que je fais mes HIIT training. Et hier, j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais ce soir? Puis, je voulais dire, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Tu sais, je m'intéresse à vous si j'ai le temps. On a le temps de dialoguer. Des fois, je n'ai pas le temps. Mais là, elle me disait qu'elle faisait mon entraînement. Je voulais savoir lequel qu'elle avait fait. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais ce soir? Puis là, je regarde. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Mais pas comme entraînement. Je me suis surpris après. Ça avait l'air presque d'un flirt. Je me dis ça à Marilyn, des fois. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Clin d'œil, clin d'œil. Hein? Regardez le beau cadeau qu'elle m'a fait, Josée. Josée fait du tricot. Beaucoup de tricot. Et elle m'a fait un protège vert. Un protège de tasse pour le matin. Parce que le matin, ça cogne. Ma tasse, elle fait ça, puis ça vous énerve. Je comprends. Fait que là, regardez. Je la dépose. Merci, Josée Grégoire. Ma fête, c'est le 25 juin. Et j'en parle. C'est le fun. Ma voix est 54 ans. Puis je me sens comme un 19 ans, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, merci Josée Grégoire. Je vais te remercier pour vrai tantôt. Mais je voulais te remercier. Voilà. J'adore le Maple 3 à la manque. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que dernièrement, j'entends beaucoup parler que c'est celui-là que vous aimez le plus. On va aller voir la question, puis on va éteindre le sondage. Aimez-vous ça des sondages? Aimez-vous ça des sondages? Je m'en fais plus souvent. C'est vraiment le fun. Show Result in Video. Je vais vous le montrer. Et Close Result. Show Result in Video. Activate. OK. Donc, c'est ça. C'est terminé. Vous me le direz. Donc, 68% des gens sont contre de peser les enfants. C'est assez intense, hein? de peser les enfants à l'entrée. C'est signe que c'est une grosse problématique, bien entendu. Mais, 68%. C'est énorme. C'est énorme. Brillante ID. Thank you, Josée. C'est ça, les gens. Remercie Josée de m'avoir fait un cadeau pour vos oreilles à vous autres. Cool, les sondages. Avez-vous vu mon petit setup? Quand j'ai mis le savon ici, vous ne les voyez pas beaucoup et peu. Là, je suis rendu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a huit. Il y a celle fleur d'Elysée que je n'ai pas. On est rendu à huit chandelles. Et, ça pose comme des petits ponchos, ces petites chandelles-là. Parce qu'on fait des chandelles que vous aimez. Et, merci, merci de nous choisir et de faire une différence. Parce que ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Et, bon, elles sont faites à la cire de soya. On choisit des fragrances qui sont le fond. On donne des noms qui sont le fond. On les fait chics. Hein? Que ce soit chic. C'est beau. Quand vous les mettez sur Instagram, bien, je vais vous les repartager. Donc, si vous voulez avoir plus de followers, bien, vous mettez des photos de nos produits. Puis, je les repartage. Aussi simple que ça. Moi, je bois tes boissons avec une paille en plastique. Je suis rebelle. Oh, mon maudit. Mon maudit. Hum. Hum. Ben oui. Puis là, ça m'amène à parler parce que, hier, suite à ma vidéo, je me force pour dire, maman, hein, parce que c'est pas mon vidéo. Suite à ma vidéo de moutons, j'ai découvert que les îles de France ont la laine qui a la même caractéristique que les myrinoses et c'est important pour faire des bas. C'est l'une des meilleures laines pour faire des bas. Les myrinoses. Et j'ai eu chaud. Et les alpagas pour faire de la fibre aussi pour faire des bas. Et là, je me suis tanné. J'ai fait des recherches parce qu'on pense tout le temps que c'est des grand-mères qui tricotent. Puis, Josée, c'est pas une grand-mère. Et l'âge moyen des tricoteurs, 52 ans. Puis, je suis déjà trop vieux. Je peux plus tricoter. Fait que vous m'ont regardé tricoter les autres. Je vais vous faire de la laine. Et c'est vraiment... Il y a un site qui s'appelle The Woolery. Je les avais écrits l'année passée. Puis, je ne savais pas trop quoi acheter. Là, je leur envoie un e-mail. J'attends qu'ils me répondent. Qu'ils me disent exactement qu'est-ce que j'ai besoin à partir de laver la laine jusqu'à le temps qu'elle soit filée. Pour qu'on puisse transformer ça à la maison. Et donc, on va faire deux types de laine. Pas tout de suite. Je vais vraiment m'équiper. Mais comme je fais pour mes autres affaires. Tranquille mal. Des petites machines puis un peu à main. Puis, on va voir ce que ça va donner. Je trouve ça le fun de faire ça. Et de vous offrir ça sur le site éventuellement. Puis, Josée, tu vas avoir un contrat. Je vais te donner de la laine. Puis, tu vas me faire une paire de bois. Deal. Je ne te demande même pas ton avis. Je te l'ordonne. Je crois qu'avec les sceptiques... Je n'aime pas les bitcoins. Donc, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Il m'a fini sur le tricot parce que j'ai fait mes recherches un peu. Le tricot est devenu hot depuis la pandémie. Et... Vous savez que... Vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Que le tricot, là... Attendez un peu. Attendez un peu. Je me relis puis je ne suis pas capable de me relier. C'est inventé 200 ans avant Jésus-Christ. Par qui? Par un homme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attrapait des poissons. Il a fait un filet. Ça s'est inventé 200 ans avant Jésus-Christ. Le filet à poissons. Et au moyen âge, c'est juste les hommes qui avaient le droit de tricoter. Pas les femmes. Intéressant, hein? 71% des gens qui font du tricot, c'est des femmes. Il y a 29% d'hommes. Mais on dirait que les hommes sont gênés. Et pourtant, il y a une vedette, j'oublie son nom, en Norvège, qui fait des super beaux tricots. C'est une vedette sur Instagram. Donc, si vous voulez devenir une vedette sur Instagram, laissez tomber vos abdos, faites du tricot. Je vous dis, c'est un slogan, ça. J'ai laissé tomber mes abdos, j'ai fait du tricot. Une alerte d'une tornade, ouais. Chômage cet hiver, je vais pouvoir tricoter. Ben, c'est ça. Laine de mérinose pour faire des grosses couvertures aussi. Ouais. On s'en parlera privé pour tes bas. Ha, 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 ha. Je vous dis, quand je suis bonne humeur comme ça, je redonne des affaires. Tu sais. On va te donner d'autres produits avec. On va te donner du popcorn pendant que tu fais du tricot. Tu mangeras du popcorn un peu. Mais si tu n'as pas les doigts sur les bas. Hein? C'est de l'humour, bien entendu. C'est devenu cool de faire du tricot. Et c'est comme ça qu'on peut rentabiliser des fermes, au lieu d'envoyer la laine parce qu'on n'a presque pas d'argent. Si on la transforme, puis on vous la vend un prix de fou, ben, t'sais, on vous exploite. Ben non, vous connaissez. C'est une blague. Vous connaissez ma façon de faire des prix. Comment as-tu décidé pour ton souper gagnant, pour le souper presque parfait, sir? Comment j'ai décidé mon souper? J'ai décidé de le faire. J'avais le goût de faire découvrir du lapin. Tu parles certainement de la millième qui a passé dernièrement. J'avais décidé de faire du lapin sous vide. En entrée, j'ai fait des petits bonbons avec les pattes. Des petites pattes de lapin. J'ai tous poussé la viande comme ça. Je l'ai fait cuire sous vide pour éventuellement la faire cuire dans le beurre. C'était vraiment bon. Des bas avec bonne odeur. Je ne pue pas des pieds. La laine de Mérinos, vous ferez vos recherches, ne donne pas d'odeur. Si quelqu'un dans votre famille pue des pieds, achetez-y des bas avec la laine de Mérinos. Tu devrais en vendre. C'est original. J'ai fait du crochet pendant 12 ans. Intéressant. Il y a beaucoup de monde. Y'a-tu un gars qui lève la main? Y'a-tu un gars dans la salle qui fait du tricot? Lève-donc la main. Y'a pas d'âge. Je ne peux pas arrêter de vous cacher en faisant du tricot. Soyez in. Marilène a eu son auto. Merci, qui roule. Vous irez voir la story sur Instagram. Ils sont vraiment gentils. Jacques est très sympathique. Jacques Chabdelaine. On avait besoin d'une auto seulement pour deux mois. On a fait un échange de bons procédés. Ils nous prêtent l'auto. On paye les assurances. Et en même temps, ça nous permet de vous en parler un petit peu. Pas tous les jours, pas tout le temps. Mais je trouve ça cool qu'une entreprise québécoise qui veut se faire connaître et qui a beaucoup d'autos à louer. Y'en a beaucoup. À Laval, ils ont 800 camions et autos. C'est énorme. C'est pas petit. Ils ont deux sur le curseur à la Sorel-Tracy et à Laval. Mon choc tricote des bas. Bon, parle-moi de ça. Nous avions des cours de tricot à l'école. Oui, je pense que moi aussi j'avais des cours de tricot. Non, je reviens au Bitcoin. Ça ne m'intéresse pas. Ce matin, j'ai fait une autre séance. Je vais le faire tous les matins. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vais vous donner le lien. Je vais vous donner le lien. Vous allez voir, je vais juste aller là et cliquer « Accepter ». Ça va être simple. Ça va être très, très simple pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous abonner. Vous vous abonner pour vous lire. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous donne. Puis, vous ne me manquerez pas. Voilà. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Bien oui, ça fait qu'on a fait une autre séance ce matin. J'ai acheté trop vite. Ça a descendu. Et finalement, vers midi, j'ai récupéré mes pertes. Puis, ils ont redescendu par la suite. Et sur papier, c'était du fictif. Mais ça a donné quand même 1840$ US. Donc, je suis content de ma journée. Demain, on va recommencer. On va regarder ce qu'il y a. Et ça me permet d'échanger avec ceux qui aiment juste la bourse. On fait ça le matin. De 9h25 ce matin, on était jusqu'à 10h15. Je ne suis pas pressé. Vous embarquez, vous débarquez. Je suis là devant mon écran. Pourquoi ça ne t'intéresse pas le BTC, Stéphane? Parce que la plupart des entreprises derrière ça, la plupart des gens qui utilisent, parce qu'il faut l'utiliser, fonds de la fraude ou du blanchiment d'argent. Et il n'y a pas d'utilisation. Il y a El Salvador qui utilise le BTC maintenant. Mais les gens n'ont même pas d'argent pour payer les frais de transaction du BTC. Donc, c'est complètement ridicule. Quand ça va venir une vraie monnaie utilisée un peu partout, on verra. Mais pour l'instant, je ne touche pas à ça. Je vais te le dire plus tard. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, Marcel, mais merci. Je n'ai pas encore de compte YouTube. Je vais te voir un ouvrier juste pour... Ben non, mais c'est parce que tu vas pouvoir me suivre, mes péripéties. Comment va Coca-Cola? Ah, une bonne question. Je suis actionnaire de Coca-Cola. Pas comme Warren Buffett quand même. Mais depuis 10 ans, 12 ans, j'ai réinvesti les dividendes non-stop. Il avait planté la semaine passée parce que... Je ne l'ai pas, mais je l'ai checké tantôt. Il a remonté. Il n'a pas remonté. Il était presque à 60. Il est peut-être à 55. Parce que Ronaldo et d'autres joueurs ont décidé de tasser la canette de coke pour avoir une bouteille d'eau. Et tout de suite, quand Ronaldo a tassé la bouteille de coke, PAF! Ça a tombé de 2$ d'un coup. Il a fait perdre 4 milliards en valorisation boursière en tassant une canette de coke. Ça, c'est puissant. Et bon pour acheter leur produit, le 7 à bas prix. Salut, François, je vais te lire plus tard. Te dire, te lire. Ah, OK, OK. Merci, Marcel. Paiser les enfants, c'est répondu. 78%. Vous avez vu mon cadeau? Je l'ai marqué. Le cadeau de... Hum? Êtes-vous amateur de pêche? Pas la pêche. Le fruit. Pêcher. As-tu changé ton Internet? Les commentaires sont presque synchronisés avec tes dires. Oui, j'ai changé mon Internet. Bien, j'ai augmenté Vidéoton. Je voulais aller avec Belle. Et j'ai vu que beaucoup de gens avaient des problèmes avec Bellefibre. Il fallait rentrer la fibre dans la maison. Et je ne voulais pas avoir de problème. Ça fait que je n'ai pas l'Internet encore à full vitesse. Mais j'ai augmenté. Donc, j'ai du 22 en upload maintenant. Ce qui est beaucoup quand même. Et j'ai 100 en download. Donc, c'est parfait. 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 T'es une fille de bois. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, Coca-Cola. Ah! Regardez. Une fois, il y avait quelqu'un qui était décédé. Puis, on avait été voir sa maison avant qu'elle soit vendue. Puis, il y avait un paquet de magazines. Et j'ai demandé au propriétaire de pouvoir en prendre un. Parce que celui-là, c'était juin 1967. Il valait 35 cents Outdoor Life. Et, bien, 1967. C'est drôle. Les photos, c'est comme du cartoon. Et on fumait dans ce temps-là. Une publicité de cigarette. J'imagine que ça tassait les moustiques, ça. C'est le fun. C'est le fun de regarder des vieux magazines. Je le garde précieusement. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. C'est juste pour moi. C'est juste pour moi. C'est juste pour moi. J'adore les pêches. Oui, mais là... J'en ai mangé en tournage l'autre jour. Il y avait des pêches. J'en ai mangé. Moi, j'ai déjà été un chasseur. J'allais chasser le chevreuil. Puis, à un moment donné, je me suis dit, « Mais, qu'est-ce que je fais ici? » Je suis dans le bois, là. Puis, je me suis dit, « Qu'est-ce que je fais ici? » Ça ne me tente pas de les tuer. Je m'arrêtais ça. Je n'ai jamais retourné à la chasse depuis ce temps-là. J'aimais mieux photographier, sortir le drone super haut. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré des photos du drone, des vidéos de drone. On va faire ça. Puis, « Mais, j'aime mieux photographier. » Puis, si je veux manger un steak, je ne veux pas avoir envie d'avoir un chevreuil au complet dans mon congélateur. Ça fait que... Ça fait que c'est ça. J'ai arrêté. « Toi, François, as-tu déjà fumé? » Oh, que oui, j'ai déjà fumé. Je pense que ça va à peine que je vous raconte l'anecdote. Puis, mon père est là. Il va rire en l'écoutant. Mais, il est là. Il n'est pas là. Il est là. J'espère qu'il a mis ses appareils. « Merci, Éric, d'avoir préparé ma commande. » Ah, bien, Nathalie, merci. Si tu réplaises, justement, Éric qui est là. C'est le fun. Les employés sont sur le chat en même temps. C'est vraiment le fun. Oui, à 11 ans. Il y a un gars qui s'appelait... Il est peut-être décédé, mais je ne sais pas. Je pense... En tout cas, il n'est plus dans la maison. La curatelle publique. Il n'y avait pas d'enfant. Il s'appelait Pierre Lamoureux, qui habitait à côté de chez nous. Pas loin de chez nous, mais à côté de notre terre. Ma soeur Véronique, ma soeur Geneviève, et moi, et mon cousin Bertrand, on avait été fumer chez eux en cachette. Tu sais, dans le sous-sol. Et mon frère Yannick était là. Mais mon frère Yannick, c'est un petit snorot. Donc, pendant tout l'été, à toutes les fois qu'il nous disait... On avait des bonbons, supposons. Puis il nous disait... T'as-moi tes bonbons? Non, non. « Papa, papa, les autres ont fumé chez Pierre Lamoureux. » Il baissait le son. Mes parents le savaient depuis le début. Mon frère, pendant tout un été, il nous a fait niaiser. Puis à un moment donné, j'étais tanné. J'ai dit, « Voyons le dire. » Parce que là, je ne pouvais pas quand même lui donner toute ma vie à ce gars-là. Ça fait que oui, pendant trois mois, il nous a niaisé. Parce qu'il voulait nous stauler. Mais mes parents le savaient depuis le début. Puis je n'ai jamais refumé depuis ce temps-là. Ça ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais compris. Chandelle... Je n'ai jamais compris les gens qui fumaient. Ça fait que j'ai arrêté. La chandelle philatrolisée, beau bleu, ça sent vraiment bon. Effectivement, Robert, ça sent vraiment, vraiment... Écoutez, il n'y a pas une chandelle qui ne sentira pas bon. Chacun ses goûts. Mais on les sniffe, les chandelles, avant de les laisser fabriquer. Parce que ça coûte cher. Imaginez-vous, mettons, soirée d'été, qui est eucalyptus et citronnelle. Donc, c'est pour les soirées d'été. Ça sent l'été, là. OK? Bon. Ça prend un pot. Il faut faire faire une étiquette. OK? Il faut faire ça. Il faut faire la boîte. Il faut faire le marketing autour. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Parce qu'il faut en commander, à toutes les fois, je pense, 2000 boîtes et étiquettes pour que ça vale la peine au point de vue coût. Donc, si on sort une chandelle, c'est qu'on est à peu près assuré que le marché va être demandé. Là-dessus, c'est la même chose avec les savons. C'est sûr que sur une centaine, il va y avoir des plus populaires, moins populaires. C'est normal. Regardez dans les chandelles des premières qu'on avait. Je pensais que c'était celle à l'érable qui était pour être hyper, hyper populaire. Parce qu'elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au conifère, elle a été comme quatre fois plus. Alors que j'en ai presque jamais parlé. C'est comme ça. Je ne vous connais pas toutes. Le fumoir à la pole valente de Papeneuville. Ben oui, il y avait ça. Ça sent quoi, la bleue? Ça sent la fleur de lys? Je ne l'ai pas ici. C'est la seule que je n'ai pas. Bon, on a fait des tests avec du colorant. Mais on a regardé le coût du colorant. Et profitez-en s'il y en a des bleus parce qu'on les vend à perte. Chaque colorant dedans coûte quatre pièces et demie chaque. Vous voyez le coût pour une chandelle. Donc, c'est certain que lorsque du colorant, il y a un coût supplémentaire. On a décidé finalement qu'on n'en ferait pas. Ou des éditions très limitées qu'il va falloir augmenter les coûts. Mais ça ne change rien dans la senteur. Puis, de toute façon, nos peaux sont tembrés. Ça fait que ça ne fait pas une grosse différence, la couleur. Ce qui est important, c'est la qualité. La qualité de la cire. Avoir une bonne fragrance ou un mélange d'huile essentielle. Et soit des mèches de bois ou des mèches en coton. C'est ça qui est le plus important. Tellement le fun à faire. Ben oui, c'est Alexandra. « Fleur de Gardania, un moss ». Alors, on va fouiller ça. On va prendre des notes. Gardania. Gardania. Voilà. Voilà. Ça a l'air que j'ai bien chanté ce matin. « Viens, un nouveau jour va se lever et son réveil. » Je l'avais chanté aussi à Big Brother en descendant les escaliers. Et il y avait Maxime Landry, il y avait Rita Baga qui étaient là. Il y avait quelqu'un d'autre. Puis, eux autres aussi se sont virés et ils m'ont dit « T'as l'as, je pense que tu l'as. » « Je pense que tu l'as. » C'est vraiment le fun. « Mais du bleu de méthylène, c'est pas cher. » Ben non. Oui, c'est sûr, Robert. « J'ai hâte de se faire ma chandelle bleue avec ma tasse, mon café et goûter de popcorn protéiné demain probablement. » Merci, Nathalie. Merci, merci, merci. Hey, encore une autre fois, un beau direct. Merci d'être là. Bien entendu, je vais vous leur demander de faire un like et un partage. Ou vous me disiez « Bonsoir, il faut faire de l'engagement. » Puis, je vais aller vous répondre tout de tantôt. Venez faire un tour sur francoislambert.one. Abonnez-vous, je vous ai mis le lien. C'est fait. Vous avez juste à cliquer dessus, vous pouvez vous abonner. Ça ne prend pas de temps à créer un compte YouTube. Lorsque vous créez un compte YouTube, vous pouvez voir tous vos favoris. Donc, lorsque vous commencez à écouter des lions en cage, bien là, après ça, tu en as pour huit ans écouter des lions en cage. À un moment donné, ils vont te présenter des popotames qui mangent un lion. C'est à peu près ça que j'écoute le soir. Parce qu'il se souvient que c'est moi. Christian Lefebvre, salut, salut. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas jasé. Je pensais que tu étais malade. Vous voyez, je vous connais un peu. Je ne demande pas de me jaser trop. Je fais juste dire que je m'inquiétais tantôt. J'ai pensé à toi et je me dis que tu es rendu haut. J'ai déjà fait ça au Sacre-Bert. J'ai dit « Robert Lessage, François. » J'ai dit « Vous êtes où? » Je vous connais sur les directs. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve demain matin. Si vous avez une circulation de chansons que vous pensez que je suis capable de chanter, écrivez-le dans les commentaires. Je vais aller lire ça tantôt. Comme ça, je ne vous massacrerai pas les oreilles. Parce que l'option d'arrêter de chanter ne fait pas partie de l'option du show, bien entendu. Merci, merci, merci. Moi, je m'en vais manger un poulet que j'ai fait cuire tantôt. Ça fait trois heures qu'il cuit dans une marmite. Et on va manger ça avec des légumes d'attite bien sain. Puis ce soir, vous regarderez mon Instagram. Je vais faire un entraînement, un HIIT training de 20 minutes. Ça va être tough. Alexis veut le faire avec moi, mon gars. Et on va faire 20 minutes de slam ball. Donc, 30 secondes, on va se laver la balle sur le plancher. Je vais vous le montrer sur Instagram plus tard. Bye tout le monde. Bonne soirée. Merci d'être là.